Je pense que peut-être on peut le récupérer ici, parlant aimablement avec vous, mais quand nous aurons fait libération... Il n'y a jamais d'idée de récupération, c'est un mot je crois que... Je pense que c'est un mot très important... Vous prenez dans le mot récense... Non, c'est un mot très important. J'ai un ami déliger, un yugoslav, qui appelle ça le baiser de la mort. Il veut dire par là que presque tous les gens qui ont écrit contre la classe dirigeante, quelle qu'elle soit, à un moment donné, à écrire ou agir, à un moment donné, on essaye de leur donner le baiser de la mort. Alors ça veut dire de leur donner des honneurs, de l'argent, des choses plus subtiles, pour qu'ils lâchent la paix. Et on en voit des tas qui, effectivement, sont récupérés comme ça. L'argent, ce n'est pas une finalité ? C'est une finalité, oui, si vous voulez, mais c'est une finalité fraîcheuse. Vous avez gagné de l'argent, vous êtes un best-seller permanent. Vous avez dit un jour, je possède même des sommes considérables, mais on sait que vous êtes d'une grande générosité et que vous refusez tout. C'est ce qu'on appelle le dépouillement ? Je considère que cet argent n'est pas, n'est pas moi. Je vais vous dire pourquoi. Prenez une pièce que j'ai écrite en 52 ou 3, je ne sais plus combien, ça s'appelait Keen. Bon, j'ai touché de l'argent pour cette pièce. Déjà, je ne vois aucun rapport entre l'argent qui est touché et la pièce. Mais enfin, c'est comme ça, bon, ça va encore. Là-dessus, 20 ans se passent et les Anglais qui avaient été effarouchés parce que c'était un acteur de chez eux, ils n'avaient pas voulu. Ça vise de jouer Keen. Ça ne me rapporte vraiment à l'état d'argent. Je ne vois pas le rapport entre ce que j'ai fait et l'argent que j'en sois 20 ans après d'Angleterre, vous avouerez. Car je n'ai pensé même plus à ce Kim. Voilà ce que je veux dire. Alors, à ce moment-là, cet argent, il n'appartient pas vraiment. Je m'en sers, je m'en sers largement d'ailleurs, mais effectivement, il y a beaucoup d'argent qui doit être transmis à d'autres qui peuvent en avoir. Vous l'avez souvent dit, Jean-Paul Sartre, l'homme peut toujours s'améliorer, mais est-ce que ça n'est pas en fait une belle illusion d'enfance ? Non, je ne sais pas si je l'ai dit. Vous l'avez dit, je veux bien vous croire, mais je suis tout à fait de cette avis. Je suis tout à fait de cette avis. Et en particulier, je le suis à présent. Parce que je ne vois pas pourquoi la société d'aujourd'hui devrait rester comme ça. C'est alors qu'on arrive dans le désespoir. Si les hommes de la société telle qu'ils sont actuellement demeuraient indéfiniment comme ça. Je ne vois pas de plus grand cauchemar qu'on puisse m'indiquer. Vous l'avez souvent dit, Jean-Paul Sartre, l'homme peut toujours s'améliorer, mais est-ce que ça n'est pas en fait une belle illusion d'enfance ? Non, je ne sais pas si je l'ai dit. Vous l'avez dit. Je veux bien vous croire, mais je suis tout à fait de cette avis. Je suis tout à fait de cette avis. Et en particulier, je le suis à présent. Parce que je ne vois pas pourquoi la société d'aujourd'hui devrait rester comme ça. C'est alors qu'on arrive dans le désespoir. Si les hommes de la société telle qu'ils sont actuellement demeuraient indéfiniment comme ça. Je ne vois pas de plus grand cauchemar qu'on puisse m'indiquer. Est-ce que vous n'êtes pas un peu victime de vous-même, de vos écrits, de vos actes, de votre vie ? Je pense qu'on est toujours victime de ce que vous avez voulu, d'ailleurs. Je pense qu'on est toujours victime de ces oeuvres, en ce sens, c'est ce que j'appelle intérêt idéologique. Les oeuvres vous créent un intérêt. Pas un intérêt d'argent, un intérêt d'idées, un intérêt de choses écrites. Après, quand vous parlez ou faites n'importe quoi, les gens vous disent, vous avez écrit ça, vous devez faire ceci ou cela. Et je pense que derrière moi, j'ai un lourd intérêt idéologique. On ne peut pas y échapper. Et cependant, je pense que je ne suis pas tellement reprimé par ça, puisque, justement, j'ai un peu changé chaque fois. Je ne récuse aucune de mes oeuvres, mais je n'entre jamais dans certaines, par exemple, l'être élénéant. Je ne la récuse pas, loin de là, j'ai fait une place dans la critique idéologique, mais je ne la vois plus de la même façon qu'avant. De sorte que, comme chaque fois je me suis détaché de la chose pour la voir sur un plan un peu plus large, je ne pense pas être victime de ce que j'ai fait. En tout cas, je pense être moins que certains. Il reste le nez dessus. Certains ont voulu dire et ont dit même qu'il y a un scandale permanent pour les conformistes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, pour tout vous dire. Je ne sais pas qui est conformiste. Par exemple, je ne vois pas pourquoi, si nous avions des rassemblements de démocratie directe et que je sois dedans, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas aussi conformiste que mon voisin. On voudrait les mêmes choses. On serait donc conformiste. Si on n'avait pas conformiste, on serait une infime minorité. Ça n'aurait plus d'importance. Donc, je ne vois pas, je pourrais être très bien conformiste. Je ne suis pas conformiste comme les gens qui se conforment à une sorte de type de vie, d'attitude de vie, créée dans nos sociétés, par les institutions qu'elle a. Là, je ne suis pas conformiste. Mais parce que je suis contre cette société-là et que je la conteste. Il est rare de voir un couple comme le vôtre, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, deux grands noms, le plus attaqué depuis 1945. Ah oui ? Mais vous savez, il a toujours été attaqué. Et vous en souffrez ? Non. J'ai été ébobie en 45, 45 à 47. Parce que la gloire, ça s'appelle bien comme ça pour moi, ça signifiait que nous étions traités de voleurs ou d'assassins ou de gens qui voulaient détourner la jeunesse, je ne sais pas quoi. Alors, j'ai été ébobie, je me disais que ce n'était pas ça que je croyais. Et puis après, je me suis habitué. Surtout que j'ai été très attaqué, mais finalement par les gens qui fallait. C'est-à-dire par ceux que je méprise. Vous avez choisi toujours vos ennemis. Oui ? En somme, oui. Ils vous l'ont rendu ? En gros, la plupart du temps, oui. Je ne me rappelle pas d'un ennemi qui serait venu en me disant « Je me suis trompé, ferme-moi la main, etc. » Non. À la place que vous occupez, Jean-Paul Sartre, vous ne pouvez pas rater votre sortie. Ben, si elle n'est pas trop tard, non, je ne l'arrêterai pas. Mais, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment la préparez-vous ? Comment voulez-vous qu'on prépare sa sortie ? Je ne peux pas me préparer à mon enterrement, quand même. Vous avez dit, il n'y a pas de Dieu, l'homme est seul dans le monde comme un orphelin. Serez-vous au dernier moment, seul dans le monde comme un orphelin ? Certainement, je n'appellerai pas Dieu à mon secours. Du moins, je l'espère. Je ne serai pas vite à deux. Mais, en principe, je ne renierai pas les choses que j'ai profitées toute ma vie. Ou si je les remis, parce que je serai devenu gâteux, ça n'aura pas d'importance. L'essentiel pour moi n'est pas là. L'essentiel, c'est tant qu'on vit, d'agir, de faire ce qu'on a à faire. Alors, je reviens, si vous voulez, à l'égalisation. Il faut que je vous explique. Pour moi, d'abord, il faut vous dire que c'est vraiment une grande tentative que nous essayons. Très dure. Et c'est pour ça que je m'y donne tout entier. Pourquoi c'est une grande tentative ? Votre dernier combat ? Dernier, écoutez, vous me parlez un peu trop de la mort. Non, parce que je voudrais que vous reveniez à votre oeuvre. Mais mon oeuvre, ça fait partie de mon oeuvre, ça. Je ne pense pas Flaubert. C'est une oeuvre, ben, Flaubert, vous savez, c'est une oeuvre très, peut être très peu de l'acteur. Libération, j'espère qu'il y en aura beaucoup. Il y a l'oeuvre à venir. Mais l'oeuvre, c'est Libération aussi bien. Si vous arrivez vraiment à faire que le peuple parle au peuple, vous avez fait une oeuvre. Vous êtes l'homme du présent, en fait. Oui, bien sûr, je suis l'homme du présent. On fait ce qu'on veut, c'est ce qu'on a à faire. Il ne faut pas songer. Je me rappelle un mauvais écrivain qui disait, j'écris pour durer. Bon, c'était une progrès merveilleuse. C'est pas que j'écris pour être immortel ou quelque chose de ce genre-là. C'est absurde. D'abord, on ne sait jamais qui sera gardé et qui disparaîtra. Et ensuite, il faut agir sur le présent. Ceux qui sont devenus par la suite des grands hommes, c'est des gens comme Rousseau qui vivaient dans le présent, qui faisaient des livres pour le présent et non pas des gens qui écrivaient pour l'éternité. Jean-Paul Sartre, vous ne gardez rien. Votre générosité est absolue. Mais s'il fallait garder quelque chose, ce serait quoi ? Mais garder quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? De ce que vous avez eu de votre vie, ou l'œuvre, ou le livre ? Mais la chose, personne ne me demande de choisir. C'est vous qui pouvez choisir. Mais oui, mais je n'ai pas à choisir. Je vous ai dit que mon œuvre, d'une part, je ne la récuse pas, mais d'autre part, j'en suis un peu détaché. Quand à ma vie, je me disais, elle a été ce qu'elle a été. Je ne dis pas à m'en détacher, voilà. Je peux considérer, j'ai des camarades qui m'ont demandé, est-ce que tu peux dire que tu es content de ta vie, que tu la referais comme ça ? Et j'ai répondu, oui, si l'on admet les conditions du départ. C'est évident que si j'étais né 50 ans plus tard, j'aurais fait autre chose de ma vie. Je pourrais ne pas être content de ma vie. Mais étant donné que celle-là, je suis né en 1905, avec une famille qui concevait l'écrivain comme le grand écrivain, etc. Pour Dieu, je ne suis pas un petit content, mais je suis un autre, non. C'est ça que je veux dire, si vous voulez. Merci Jean-Paul Sartre. Merci.